Je ne vais pas m'attarder tout de suite sur votre livre, cher Valéry Astruc. Vous signez avec Elsa Fresnet, La tragédie de la gauche, Florence, tout simplement parce qu'on va en parler dès maintenant avec celui qui est notre invité qui publie lui aussi sa version. En fait, on a la version vue côté syndical avec Edouard Martin qui va venir dans un instant. Et on va dire vue de l'intérieur, vue de ce qui se passe à Matignon, chez Arnaud Montebourg et à l'Elysée puisque vous êtes souvent proche et vous avez des confidences de ses politiques. On va lui demander d'ailleurs s'il a lu votre livre ou j'imagine que vous avez lu le sien. Alors accueillons maintenant ce syndicaliste de la CFDT qui a incarné le combat de centaines d'ouvriers de la sidérurgie. C'est lui qui a florence s'est battu pour tenter de sauver son usine ArcelorMittal de la liquidation. Il a voulu défier les politiques. Il a entendu beaucoup de promesses. Et évidemment, il est toujours décidé à ne rien lâcher. D'où le titre de son livre « Ne lâchons rien contre l'économie cannibale ». C'est le sous-titre. C'est publié aux éditions du Cherche-Midi. Voici Edouard Martin. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau Edouard Martin. « Ne lâchons rien contre l'économie cannibale ». Le sous-titre, c'est l'éditeur qui vous l'a conseillé ou c'est une idée à vous ? C'est l'éditeur qui me l'a conseillé. Mais il me va bien. Parce que ça résume assez bien, je crois, l'histoire de Mittal, de son groupe et notamment le cas de Florange. Vous vous êtes fait manger par M. Mittal ? J'essaie de ne pas l'être. Mais si on continue comme ça, on va servir d'un muse-bouche. Vous pensez qu'il ne tiendra pas les promesses qu'il a faites à François Hollande et Jean-Marc Ayrault ? Écoutez, ça fait maintenant 7 ans qu'il est notre patron. Je ne l'ai jamais vu tenir une promesse. Donc on ne sait jamais. Ça peut arriver que pour une fois, ils les tiennent. Mais néanmoins, c'est la première fois, effectivement, où il a été obligé de s'engager à travers un accord écrit avec un gouvernement et où il y a une commission de suivi, entre guillemets, qui le flique. Tous les 15 jours, on se réunit pour voir si les engagements d'investissement se réalisent en temps et en heure. On va revenir sur toute l'histoire, enfin toute, une partie de l'histoire de Florange, sur comment vous avez vécu ça, où on en est aujourd'hui. Qu'est-ce que vous espérez encore d'Arnaud Montebourg, s'il est encore dans le prochain gouvernement de Romanie, moi, qu'il soit Premier ministre. Vous aimeriez qu'il soit Premier ministre, Arnaud Montebourg. Je vais éviter tout commentaire de ce côté-là. Non, parce que franchement, s'il y a bien quelqu'un qui ressort plutôt grandi, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, avec une image favorable de ces deux livres, du vôtre aussi, si quand même, je trouve, c'est plutôt Montebourg. Non, vous n'êtes pas d'accord ? Non, mais Arnaud Montebourg, enfin là, on n'est pas d'accord, effectivement, avec Édouard Martin. Arnaud Montebourg a eu sa part de responsabilité, François Hollande, Jean-Marc Ayrault également, dans ce sentiment de trahison que les ouvriers de Florence ont éprouvé au moment de la signature du compromis avec Mittal, alors qu'ils avaient espéré une nationalisation temporaire du site. Alors, voilà, évidemment, tout le problème, c'est qu'Arnaud Montebourg, lui, il était à fond pour la nationalisation. Il avait vraiment trouvé un repreneur qui devait être... Qui devait être un repreneur lorrain. Monsieur ? Monsieur qui est très connu dans le monde de la sidérurgie. Je m'étais engagé à pas donner son nom. Le président du football club de Nice. Voilà. Voilà. Qui a été notre patron pendant longtemps, Florens. Il était un des dirigeants du groupe Arcelor à l'époque. Donc la sidérurgie n'a aucun secret pour lui. Il est connu et reconnu mondialement. Et je peux vous assurer qu'en termes de stratégie industrielle et financière, il peut donner des leçons à beaucoup, y compris à Mittal. Bon. Restons un moment sur le cas Arnaud Montebourg. D'ailleurs, on va le voir sur quelques images que peut-être vous pourrez nous commenter après. On va le voir le fameux jour où vous attendez une réponse de ce qui se passe, évidemment, de cette rencontre. Vous êtes sous des tentes à Bercy. Vous campez là-bas. Et Arnaud Montebourg vient vous apporter des croissants ce jour-là. Bon, les gars, je vous apporte des croissants. Je ne vous apporte pas la réponse. Ce n'est pas maintenant. Je vous apporte des croissants. Bonjour. Je vous ai vus, vous, à Florens. Bonjour. Je me souviens. Bonjour. C'est le style Montebourg. Mais c'est aussi un message directement adressé au président et au premier ministre. Lui ne lâchera rien. Ce n'est pas du chaud, mais ça fait toujours plaisir. Parce que vous ne devez pas avoir chaud quand même. Non. C'est là, votre tante ? Vous voulez la visiter ? Ah oui ? Faites-moi visiter. Vous avez visité le ministère. Les Fleuranges viennent de passer une deuxième nuit froide devant Bercy et leur morale est en berne. Dix. Bon, bravo. Vous avez de la force. On n'est même pas fiers de faire ça. J'ai presque envie de dire. Vous êtes combien, là ? Dix ? Je viens d'apprendre une nouvelle. Si elle était avérée, elle sent le début de la trahison. Je ne vous parle comme je le pense. C'est le président qui est ici. Et seul. Mais attendez, monsieur Montebourg. Le président, il a mangé une merguez avec nos fleuranges. Il le sait ? Tu t'en souviens ? J'espère qu'elle ne va pas être amère, la merguez. Je l'ai. Elle l'a été amère. Elle ne passe pas. Elle ne passe toujours pas. Elle ne passe toujours pas. Vous en voulez à qui le plus ? À Montebourg, à Jean-Marc Ayrault, François Hollande ? C'est effectivement le point de divergence avec Valérie Astruc. Moi, je n'ai pas d'avis. Non, mais attendez. Mon point de vue sur le dossier, Florent. Moi, je n'ai jugé uniquement ce que j'ai vu. J'ai vu Arnaud Montebourg, son équipe au travail. Le rapport fort qui a commencé. Ils ont vu l'ensemble des partenaires, que ce soit les partenaires patronaux, les élus locaux, les organisations syndicales. Tout le monde a pu essayer de contribuer à démontrer que cette usine-là était viable, était rentable. On a été informés de manière assez régulière que la reprise partielle d'une partie de l'usine était très compliquée. Et donc, ils ont essayé de construire effectivement ce mécanisme de dire, voilà, de toute façon, si on veut donner du sens à tout cela, il faut vendre l'usine dans son intégralité. Et ils ont fait l'effort aussi d'aller chercher ce fameux repreneur qui est venu avec un vrai projet, quoi qu'on en dise. Donc, je peux dire, moi, alors je n'ai pas à tous les tenants des coulisses, effectivement, que Arnaud Montebourg et son équipe, ils ont mouillé le maillot, quoi. Je veux dire, pour une fois qu'on avait un ministre qui faisait le job, on n'allait quand même pas l'engueuler, quoi. — Il voulait montrer... C'était son but, hein. Vous le racontez aussi dans votre livre. Il voulait montrer que l'État pouvait encore faire quelque chose, contrairement à la fameuse phrase dont on se souvient, phrase de Lionel Jostar. — C'est pour ça qu'on les a élues, quand même. Ce qui est quand même terrible dans cette affaire-là, c'est que l'image qui nous a une nouvelle fois été renvoyée, c'est que, voilà, l'État, la chose publique, ne peut pas s'immiscer dans ces affaires-là. Alors, attendez, c'est pas de l'intérêt de la France de maintenir des industries, de maintenir des emplois, etc. Ce qui est révélateur dans cette affaire-là, c'est qu'on nous a une nouvelle fois montré que certains élus ont eu peur d'exercer le pouvoir qu'on leur a donné. — De ce qu'on comprend aussi, mais on y reviendra sûrement avec Natacha et Émeric, de ce qu'on comprend du livre du duo Astruc-Fressnay, c'est que Jean-Marc Ayrault, lui, le Premier ministre, il a eu peur que si on disait oui à cette nationalisation pour Florange, ça ouvrait la voie à d'autres nationalisations, y compris même dans sa propre région d'origine, puisqu'il se retrouvait face là-bas aussi à des entreprises qui auraient peut-être aimé être nationalisées elles aussi. — La différence qu'il y avait entre nous, Florange, c'est que nous ne demandions pas une nationalisation antitam et terlam. C'était simplement l'obligation légale. Il n'y a que l'État qui peut prendre un bien privé à quelqu'un dans l'intérêt général et le revendre à un privé. Et nous, le repreneur, il existait. Il était là. Il était prêt à mettre de l'argent. Donc il n'y avait pas... Je connais pas d'autres entreprises... — Où il y a déjà un repreneur. — Où il y a déjà un repreneur qui est prêt à mettre de l'argent. — Je voudrais signaler que les images qu'on a vues là il y a quelques minutes sont extraites d'un documentaire qui passera sur France 5 le mardi 16 avril prochain. Ça s'appelle « La promesse de Florange ». C'est signé Anne Ginzburger. Et on verra... D'ailleurs, quand même le précise, on verra ce documentaire en avant-première là-bas à la passerelle qui est à un endroit... Voilà. Quelle date exacte ? — Le 10. Et Bernard Avillier viendra une nouvelle fois nous saluer. — Nicole Etat, d'ailleurs, je crois que vous êtes allé là-bas, déjà. — J'ai signé votre comité de soutien. — Oui, c'est vrai. — Parce qu'à la passerelle, c'est un centre culturel qu'on adore. On est reçus comme nulle part ailleurs. Vous avez des jeunes qui s'occupent de cet endroit, qui adorent la musique, qui adorent les artistes. Et c'est un paradis. Et quand j'ai entendu vos problèmes, évidemment, tout de suite, j'ai signé le soutien. Parce qu'en plus, je viens du même milieu que vous. Ma grand-mère était déléguée syndicale en 36. Donc j'ai grandi dans certaines valeurs. Et d'ailleurs, dans le livre, dans votre livre, il y a un passage qui m'a beaucoup touché. Quand vous dites qu'à 8 ans, vous êtes allé à l'école en tenue d'espagnol avec votre short et vos sandales... — Alors il faut expliquer qu'il est né en Espagne. — Oui, par ma mère. — Voilà. Vous dites pendant longtemps que je me suis appelé Eduardo Martin Benitez. C'est bien ça. Vous êtes né en Andalousie, très exactement. Vous êtes venu avec votre... Pas tout de suite, d'ailleurs. Votre papa est venu en France d'abord. Et vous l'avez rejoint une fois, justement, qu'il a été engagé dans... — Dans la sidérurgie. — Dans la sidérurgie. — Dans la sidérurgie, quoi. — Le jour de notre première rentrée scolaire, ma mère nous a habillés à la mode espagnole. Un short, une petite chemise avec le bouton du col fermé et des sandalettes en cuir blanche. Elles seront ma première humiliation. — C'est vrai. Ça vous a marqué au point que votre combat aujourd'hui soit en train de cette... de ces humiliations successives de petites immigrées arrivant en France ? — Lorsque Marie-Pierre Courtelmont, donc une journaliste, m'a proposé d'écrire ce livre, j'ai refusé tout d'abord parce que l'idée le vient d'elle. Et une fois que j'ai accepté l'idée, donc il a fallu que je me replonge aussi. Parce qu'expliquer un combat, c'est aussi expliquer... — Son parcours. — Son parcours. Et ce que je dis, et je pense qu'on est tous pareils, on se construit aussi avec les blessures de l'enfance. — Évidemment. — Et c'est très banal que de dire qu'on n'aime pas les injustices. J'ai peut-être été marqué un peu plus. Et voilà, je me suis entre guillemets promis dans ma petite tête de gamin, mais je pense comme beaucoup de gamins, de dire jamais je me laisserai humilier de la sorte plus tard et je me battrai contre les injustices, quoi. — Vous rappelez, d'ailleurs, tous ces souvenirs d'enfance. La Saint-Nicolas, par exemple, parce que dans l'est de la France, on fête Noël, mais on fête surtout la Saint-Nicolas. Chaque 6 décembre, pour la Saint-Nicolas, on nous distribuait 5 tablettes de chocolat par enfant. Nous étions loin de la modeste pâte à tartiner de mon enfance en Andalousie. Vous voulez dire par là qu'il y avait déjà quand même un progrès social pour la famille. — C'est là où on s'est dit « Vive la France, quoi ». Vive la Lorraine. — À cause des tablettes de chocolat. Et pourtant, les chocolats de Nicolas Sarkozy, vous avez eu un peu plus de mal à les digérer, ceux-là. — Exactement. Mais il est vrai qu'il adore les chocolats. — J'ai fait exprès cet enchaînement parce que ça, ça vous avait marqué. — Oui, parce que c'était déjà à l'époque de Gondrange, 2008. Donc là, à sa demande, il reçoit le syndicat à l'Elysée de manière très courtoise, en grande pompe, digne d'un chef d'État. C'est ce qu'il nous a dit en plus. Et c'est vrai. On était plutôt bien refus. Et puis une fois qu'on s'installe et que le président avec ses collaborateurs sont face à nous, je commence à lui expliquer le dossier Gondrange. Et on voyait bien que, entre guillemets, je l'emmerdais. Ça n'intéressait pas, ce que je lui disais. Et puis il m'interrompt. Il me dit « Mais vous avez goûté mes chocolats ? » Parce qu'on avait effectivement une petite assiette avec 4-5 chocolats. Alors moi, j'étais effectivement un peu dépourvu. Et je lui dis « Écoutez, non, je les goûterai plus tard. » Et voilà. Et j'ai continué à en parler. Mais il a fini par m'interrompre. Parce qu'en définitive, ce qu'il attendait, c'est qu'on lui dise « Monsieur le président, venez à Gondrange, nous sauvez ». Et puis ça n'est jamais venu. C'est venu plus tard, quoi. Parce qu'il a... — Vous lui dites carrément « Écoutez, monsieur le président, on voit pas trop l'intérêt que vous veniez à Gondrange ». — Parce qu'il avait... On lui a demandé « Mais vous viendrez pour dire quoi ? » Il avait rien à annoncer. C'était simplement... Souvenez-vous, c'était l'époque où il était pas très bien dans les sondages. — Là, il vous dit même « Je pense, moi, que c'est une bonne idée. Mais si vous voulez pas, je vous oblige pas. » — Il a boudé. Franchement, je peux vous assurer... — Il a fait son petit garçon. — Il a boudé. J'ai vu Nicolas Sarkozy, effectivement, boudé comme un enfant. Il a même tourné la chaise en disant « Bon, ben, si vous voulez pas, je viens pas. OK, ça va, ça va. » — Et vous dites « La réunion se termine. Je goûte enfin ces chocolats ». — Ils étaient très bons. — Effectivement, ils étaient très bons. Il nous raccompagne en nous disant que s'il le faut, il investira de l'argent à Gondrange. Là, on parle pas de Florens. On parle de Gondrange. Je lui fais remarquer qu'il serait peut-être malvenu que l'État mette la main à la poche pour un patron qui réalise 8 milliards d'euros de bénéfices et que de toute façon les caisses de l'État sont vides. Il balaie l'argument d'un revers de la main et se montre plutôt confiant sur une solution possible. Et il répond « Ne vous inquiétez pas. J'ai sauvé Alstom. S'il le faut, j'investirai à Gondrange ». — Exactement. — Et évidemment, on connaît la suite. — Comme quoi la terre Lorraine est une terre maudite. Nous avons des valises pleines de promesses non tenues. — Parce que c'est vrai pour Nicolas Sarkozy. Mais maintenant, vous estimez que c'est vrai aussi pour le président de la République et même pour Jean-Marc Ayrault, évidemment. — Il nous reste une fenêtre de tir qui est très petite, mais on peut encore la jouer si cette fois-ci on va jusqu'au bout de la logique. C'est le projet de captage de CO2. Et là, je pense que François Hollande et Jean-Marc Ayrault peuvent encore attraper le coup. — Alors justement, je vais donner la parole à Natacha et à Émeric tout de suite. Mais d'abord, on va regarder le Premier ministre. Le soir, c'était à 21h, je crois, le soir où il annonce ce qui va se passer pour les salariés de Florange. Ce soir, je vous annonce qu'il n'y aura pas de plan social à Florange. Le groupe Mittal s'est engagé à investir au moins 180 millions d'euros sur les cinq prochaines années à Florange. La faible activité actuelle en Europe ne me permet pas d'envisager un redémarrage des hauts fourneaux à court terme. Mais le gouvernement a obtenu l'engagement du groupe Mittal de les maintenir dans un État qui permette le moment venu la réalisation d'un projet industriel d'avenir. C'est le projet HULCOS. Il s'agit de produire de l'acier de façon économe, en énergie et plus respectueuse de l'environnement par la captation de CO2. — Alors voilà, ce projet HULCOS, vous y croyez ? — Ah oui. Il existe vraiment, à condition qu'il y ait une volonté politique de le soutenir et d'obliger Mittal à le mettre en œuvre. — Parce que vous pensez que lui ne veut pas spécialement le mettre en œuvre. — Mais non. Écoutez, HULCOS, c'est un investissement qui va coûter quasiment 500-600 millions d'euros uniquement pour préserver l'environnement. — Vous croyez que Mittal n'a que faire, lui, de l'environnement ? Lui, c'est un investissement. Il faut qu'il y ait un retour sur l'investissement cash tout de suite. — Avec une aide de l'Europe, hein ? — Attendez. Mais il a retiré son projet de demande. — Il a retiré, oui. — Il a retiré. — Il a retiré. Mais vous savez pourquoi il l'a retiré ? C'est très simple. Parce qu'il a compris tout de suite. Parce que même s'il y a une aide de l'Europe, il aurait fallu qu'il mette de sa poche 200 millions d'euros dans le projet. Et lui, ça l'aurait obligé aussi de redémarrer le fonds de Florange. Or, il n'en veut plus de fonds de Florange. Et c'est pour ça qu'il a retiré son projet. Parce qu'au mois de décembre, il savait que Bruxelles allait dire oui à la subvention qu'il demandait. Et sous prétexte d'un problème technique, il nous a sorti un lapin du chapeau et il a dit « On ne peut pas le faire parce qu'on n'est pas prêt. » — Pourquoi vous y croyez encore aujourd'hui ? — Parce qu'il existe, le projet. — Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il... — Mais si lui n'a pas envie de le faire, comment vous allez le convaincre ? — Mais attendez. Je rappelle quand même que ça fait partie de l'accord de Matignon. — Du deal. — Du deal. C'est écrit noir sur blanc. Alors là où on conteste effectivement l'accord, c'est « Mittal nous renvoie à 6 ans ». On verra dans 6 ans dans quel état la recherche sera et puis en fonction des besoins du marché. Et bien là, là, François Hollande, nous, on veut lui démontrer parce que les chercheurs, on les a rencontrés. Ils nous disent que le fait qu'il y ait un problème technique, tout ça, c'est du pipeau. Donc on dit à Hollande, voilà, là, il y a déjà le début du non-respect de l'engagement de Mittal. Donc vous devez prendre vos responsabilités et l'obliger à le faire plus vite que ça. — Est-ce que vous y croyez, vous, alors, Natacha Polony, à la possibilité que Florent, je redémarre et aille vers ce projet, par exemple ? — Je crois surtout, disons, au primat du politique sur l'économique. Et ce qu'on voit dans cette histoire, on peut reprocher à Arnaud Montebourg de s'être emballé. On peut lui reprocher... Vous analysez très bien les caractères des uns et des autres dans votre livre. Et le fait qu'évidemment, il a donné des espoirs, il a joué un coup de poker. Mais il n'empêche qu'il était le seul dans cette histoire à avoir décidé qu'il devait faire son devoir d'homme politique. — Émeric, restons un instant sur le livre d'Édouard Martin, si vous voulez. — C'est un livre très intéressant à lire. Je dirais qu'il se complète très bien avec le livre de Valéry et avec le documentaire d'Anne Gensburger. Et on a le sentiment, quand on relit toute cette histoire sous ces différents angles, que finalement, il n'y a pas grand-chose qui a évolué depuis un siècle concernant la condition des ouvriers en France. Vraiment, apparemment, j'ai repensé à du Zola, du Germina. Alors bien évidemment, il n'y a plus l'armée qui tire aujourd'hui sur les ouvriers. Mais quand même, dans le mépris, dans le mépris qu'on constate vis-à-vis des travailleurs, des travailleurs... — L'armée tire sur Christine Boutin. Elle ne peut pas tirer partout. — Non. Mais... Et puis il y a des nouveaux héros qui émergent. Il y a Édouard Martin. Il y a Xavier Mathieu des Contis, qui sont des syndicalistes de terrain, qui défendent un emploi. Ce qui m'a vraiment frappé, même ému, c'est qu'on se rend vraiment compte en vous lisant à quel point vous vous battez pour votre travail. Et c'est vous, c'est quand même absolument fou quand on y réfléchit, c'est vous qui tentez de démontrer aux politiques qu'il faut conserver votre job. Pourquoi il y a un intérêt ? Quelles sont les solutions ? Alors ça va vraiment à contre-courant de tous les discours qu'on ne peut plus entendre, de toutes ces politiques qui nous expliquent que les ouvriers, cela coule douce, qu'il faut travailler plus pour gagner plus, etc. Là, on a vraiment quelqu'un de courageux, de formidable, qui est un vrai héros. Pour moi, c'est un héros des temps modernes. C'est ça, pour moi. Ce sont des gens qui sont dans le quotidien, dans la réalité de la vie. Et voilà. Moi, je suis assez admiratif, vraiment, de ce que vous avez fait et de ce que vous avez fait. Alors, un mot, et après, j'ai demandé à Valéria Struc de s'installer ici. Un mot sur ces hauts fourneaux. Alors, où, actuellement ? Ils sont éteints, ils ne sont plus de jour en activité. Comment ça se passe ? Racontez-moi là-bas ce qui se passe. Les hauts fourneaux, ils sont maintenus en chauffe. Ah, quand même ! Quand même. Mais depuis... Ils sont arrêtés depuis le 4 octobre 2011. Ils sont maintenus en chauffe, mais il n'y a eu aucune maintenance. Donc, il y a tout qui s'écroule. Je veux dire... Allez, on va dire les choses brutalement. Les hauts fourneaux sont morts. Les hauts fourneaux sont morts. Là, maintenant, on va entre guillemets, on va être aussi cons qu'eux. C'est-à-dire, même si on sait que la chauffe, elle ne sert plus à rien parce que les hauts fourneaux sont morts, par principe, vous maintiendrez la chauffe. Vous vous dites que sa stratégie, c'est, effectivement, de racheter des sites et puis les laisser mourir, les utiliser vraiment dans leur capacité actuelle, de surtout pas investir pour les moderniser. Et puis, à un moment, on jette tout. Ça, c'est ce que vous racontez. — Exactement. Et puis très honnêtement, parce que je siège au Comité d'entreprise européenne, donc on a toutes les données de l'Europe et les investissements qu'il ne fait pas dans la synergie européenne, parce que là, on parle de Florange, mais je peux vous assurer qu'avec Mittal, c'est la synergie européenne qui est en danger. Dans 5 ans, dans 5 ans, l'usine ArcelorMittal Europe ne vaudra plus rien parce qu'il n'investit plus. Un patron qui n'investit plus, il détruit de la valeur. Si j'étais actionnaire d'ArcelorMittal, je serais inquiet. — Alors Mittal, Valéry Astruc et Elsa Fresnet l'ont rencontré, comme elles ont rencontré beaucoup des personnages et des intervenants de ce feuilleton, parce que c'est un feuilleton. Et d'ailleurs, votre bouquin, on le lit un peu, pas comme un thriller, n'exagérons rien, mais pas loin. La tragédie de la gauche, le vôtre de Livre, c'est chez Plon. Et je vous demande de vous installer. Vous aussi dans ce fauteuil, Valéry Astruc. Et Patrick va intervenir. Oui, Patrick, pendant ce temps. — J'ai lu la nuit dernière leurs 2 livres. D'abord, c'est un combat bouleversant, parce que je peux comprendre la réticence de certains Français, vous avez lu syndicalisme, de la fonction publique, pardon. Mais lui, la manière dont il parle de ce... Il le disait très très bien. Il parle d'une matière dont vous pouvez comprendre, d'ailleurs, qu'elle fascine autant qu'elle répulse, en même temps de la mort, puisque vous dites que vous l'avez beaucoup côtoyée dans ces usines. Et si on ajoute à ce livre... Parce qu'il y a son combat, il y a son itinéraire. Si on ajoute l'enquête formidable de nos 2 consoeurs, on découvre des chiffres impressionnants. Ça, il faut quand même que les téléspectateurs les connaissent. La fortune de Mittal, la fortune personnelle de Mittal, 30 milliards de dollars. J'ai bien lu. Donc c'était à peu près 25 milliards d'euros. À peu près ce qu'il a payé, d'ailleurs, Arcelor, quand il l'a acheté. Est-ce qu'on ne pouvait pas lui imposer davantage de position, etc ? — Oui, il y a un chiffre qui me choque le plus. C'est... — C'est les actionnaires. — Ah non, non. C'est le coût du mariage de sa fille. Le mariage de sa fille Vanicha. Il a marié donc sa fille en France. — À Versailles, à Volvicomte. — Au château de Versailles, à Volvicomte. Le coût du mariage, 60 millions de dollars. — C'est-à-dire à peu près 50 millions d'euros. Bon, je pense qu'avec ça, il pourrait faire beaucoup. — Non, mais on peut en faire des aciérides et hauts fourneaux avec 60 milliards de dollars. — Non, mais pas milliards. Millions, 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 quand même. — Non, évidemment. Mais c'est déjà beaucoup, hein ? — Valéria Struc a raison. Et on oublie de dire aussi que depuis qu'il a racheté Arcelor, donc en 2006, il a versé en dividende 19 milliards d'euros aux actionnaires, dont 42,5% dans sa poche, puisqu'il est actionnaire à 42,5%. — Le gambler, vous l'appelez dans votre livre, hein, c'est-à-dire le joueur dans le langage économique qui dévie un homme d'affaires qui prend beaucoup de risques. Tant que ça... — Tant que ça marche et tant que ça rapporte, évidemment. Parce que, évidemment, si c'est trop risqué, là, à ce moment-là, il se retire, évidemment. — C'est vous, votre consœur des échos, qui est allé le rencontrer ? — On est allé le voir toutes les deux à Londres. Il nous a reçus dans son bureau un bureau assez simple qui paye pas de mine, ce qui veut pas dire, évidemment, que... — Enfin, avec quelques fernants légers au mur, quand même. — Oui, un seul, évidemment. Et puis des petites aquarelles de sa fille qui représentent l'allégorie de la richesse de l'enrichissement, quand même. Parce qu'effectivement, chez la Chimitan, l'enrichissement est une valeur qui est totalement assumée. — Et vous, vous pensez qu'ils ont raison de ne pas avoir confiance ou vous préférez ne pas vous prononcer là-dessus ? — Écoutez, nous, on a enquêté, en tout cas, sur les promesses qu'avait fait Mittal sur Gandrange et sur Florange. Il n'a pas tenu sa promesse pour Florange, effectivement, lorsqu'il en avait parlé avec Nicolas Sarkozy. Mais dans le contrat qu'il avait signé avec Nicolas Sarkozy, il y avait quand même un petit codicil à la fin où il disait « On va investir, promis, on va sauvegarder Florange, mais à condition que la situation économique ne se détériore pas. » Or, il y a eu la crise. Donc il peut toujours dire « Ben non, j'ai tenu ma promesse ». Moralement, évidemment, ça tient un peu moins. — J'ai juste une petite question par rapport à Mittal. Effectivement, quand on voit tous les chiffres qu'on aligne, il est difficilement défendable. Même si, apparemment, il a perdu de l'argent, là, en 2012. Ça va un peu moins bien pour lui. — Le groupe, pas lui. — Le groupe, hein. Oui, le groupe. — Oui, c'est ce que je voulais dire. — Parce que lui, il n'a jamais perdu d'argent. — Le PDG d'Arcelor, au début des années 2000, lui, avait prévu la fermeture de Florange d'ici 2010. C'est ça que je voulais juste vous interroger là-dessus. Donc finalement, là-dessus, en quoi Mittal, lui, est responsable ? Puisque finalement, avant qu'il n'arrive déjà, c'était envisagé. — Alors c'était Guy Dolay, le grand savant, le grand visionnaire, qui nous disait à l'époque, lorsqu'il avait décidé, effectivement, de fermer Florange à horizon 2010, il l'expliquait par une chose très simple. C'est que dans le monde, on ne dépassera jamais le milliard de tonnes d'acier produite. Eh bien si vous le croisez, vous lui dites que je suis au regret de lui dire que nous en sommes à 1,4 milliard de tonnes d'acier produite dans le monde et que c'est plutôt en croissance. Le monde produit de plus en plus d'acier. C'est l'Europe qui est en crise. Et lorsqu'on fait des politiques d'austérité, forcément, eh bien la consommation d'acier diminue. Néanmoins, l'Europe, dans une marche, une croisière normale, consomme entre 180 millions et 200 millions de tonnes d'acier. Et c'est là où on pose, au-delà de Florange, la question de savoir est-ce que l'Europe veut encore être dépendante de son acier ? On l'ait déjà suffisamment des matières premières, du pétrole, etc. Ou alors ces 200 millions de tonnes que l'Europe consomme, va-t-on accepter que des gens comme Mittal aillent les produire au Brésil, en Inde, en Chine, pour après venir les vendre en Europe ? C'est une question simplement de choix de société. Est-ce qu'on veut encore d'une industrie ? Il y en a tellement qui nous ont dit mais c'est ringard l'industrie. L'acidurgie s'est dépassée. Or, on roule tous en voiture, en tout cas beaucoup. On a tous un frigo, une machine à laver, un lave-vaisselle. Tout ça, c'est de l'acier. Et tout ça, c'est Madine Florange. Voilà. – Alors évidemment, Valérie Astruc et Elsa Fresnay parlent de vous dans leur livre. – Je l'ai lu, elle parle beaucoup de moi. – Oui, pas seulement. Le combattant, d'ailleurs, elle vous appelle. Et elle rappelle justement ce moment de la campagne électorale où François Hollande se rend sur place. Vous écrivez, Edouard Martin, le leader CFDT de l'intersyndicale, prend d'abord le micro et pose une question qui paraît simple et concrète à première vue. cette question donc destinée à François Hollande. Êtes-vous prêt à faire une loi qui, si Mittal ne veut plus du site de Florange, lui interdise de démanteler le site ? Et la réponse de François Hollande, c'est je ne veux pas me retrouver dans la situation d'être élu sur une promesse et ne pas pouvoir revenir ici parce qu'elle n'aurait pas été tenue. Est-ce qu'il reviendra, vous croyez, alors, François Hollande ? J'espère. J'ai encore la faiblesse de croire que c'est quelqu'un de profondément honnête et qu'il fera peut-être en sorte, et je l'espère en tout cas, et pour nous et pour lui, qu'il solde le dossier Florange parce que sinon, ça va être le gandrange de Sarkozy. – Oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que François Hollande, lorsqu'il vient pour la première fois à Florange et qu'il fait cette promesse, il dit, je ne veux surtout pas ressembler, enfin, il dit dans sa tête, c'est ne pas ressembler à Nicolas Sarkozy, ne pas du coup, ne pas être obligé de revenir à Florange en catimini et de ne pas pouvoir justement honorer ses promesses. Et donc, du coup, il dit, bon, il faut que je la tienne, cette promesse. Et c'est ce qu'il va essayer de faire et il ne va pas y arriver. – Arnaud Montebourg, lui, fait du sort de Florange l'opportunité de signifier que la politique peut encore s'imposer à l'économie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que vous écrivez, que la puissance publique n'est pas condamnée à s'incliner devant le marché, pas sûr qu'il partage cet objectif avec le président Hollande. Les deux hommes n'ont pas la même conception du rôle de l'État dans la mondialisation, c'est tout le problème, mais le ministre veut croire que leur accord politique scellé entre les deux tours de la primaire socialiste fin 2011 vaut passeport pour agir. Arnaud Montebourg oublie que François Hollande n'aime rien tant que sa liberté et qu'il cherche toujours à avoir au moins de faire au feu. D'ailleurs, à un moment donné, quand la discussion est vive entre les deux hommes, Arnaud Montebourg lui rappelle que ce n'est pas à un ministre qu'il s'adresse, mais à celui qui a terminé troisième aux primaires socialistes avec 17% des voix. Voilà, 17% et lui rappelle comme s'il était la fameuse composante. Et du coup, il se sent très fort parce qu'il sait qu'à ce moment-là, il veut remettre sa démission. Et il sait que François Hollande, évidemment, a intérêt à le garder, ne peut pas s'en séparer parce qu'il incarne une frange de la gauche, une gauche un peu radicale, une gauche qui en tout cas veut que l'État s'affirme face à l'économie. Et donc François Hollande ne peut pas s'en séparer. Il y a un passage plutôt marrant, je ne sais pas si vous le connaissiez, si vous connaissiez cette histoire. C'est quand, enfin marrant, quand on lit pas marrant pour François Hollande, c'est quand il reçoit pour la première fois M. Mittal et qu'il pense en fait qu'il reçoit le fils. C'est bien ça ? Oui, oui, oui. Alors à la fin du rendez-vous, vous voyez le fils, il a quand même 38 ans, il ne ressemble absolument pas à son père. Et puis surtout, son père, tout le monde le connaît, tout le monde l'a vu à la télé, tout le monde l'a vu dans les journaux. Et François Hollande, au bout d'une heure d'entretien, raccompagne l'Axmi Mittal et lui dit « Mes amitiés à votre père ». Donc l'Axmi Mittal se dit « Oui, mon père est encore vivant, mais c'est pas... » Et il se retourne, il dit « Mais c'est moi le père ». Et alors là, on imagine la mine décrochée de François Hollande. Mais comment c'est possible, ça, qu'un président de la République ? Alors, on n'a pas l'exacte réponse, mais l'Élysée avait quand même un peu préparé le terrain. Il nous avait dit « On avait convoqué l'Axmi Mittal de manière un peu... » Non, enfin, comme on dit chez moi, ça la fout mal quand même. Oui, c'est clair que ça la fout mal. Ça la fout mal. Et donc l'explication de l'Élysée, c'est qu'ils avaient convoqué l'Axmi Mittal et que la direction d'Arcelor ne leur avait pas dit si c'était le fils ou le père. Et donc, bon, ils ont attendu que l'un des deux arrive. Et visiblement, François Hollande n'a pas reconnu que c'était le père. Vous connaissiez l'histoire ? Non, non, je l'ai découvert en lisant le livre qui m'a beaucoup amusé. Mais ceci étant dit, François Hollande, c'est pas trop trompé parce que le vrai stratège... C'est le fils. C'est le fils. Vous, il y a quelqu'un d'autre que vous dégommez dans le genre, c'est Arlème Désir. C'est pas sa période en ce moment, Arlème Désir. Mais franchement, à la fin du bouquin, vous comprenez qu'il comprend rien, quoi. Mais attendez, c'est pas que je le dégomme. Je relate des faits, quoi. Je veux dire, il nous reçoit, il n'a rien à nous dire. Et puis, au bout d'une demi-heure où on discute de l'accord de Matignon, on se rend compte qu'il ne l'avait même pas lu. Oui, vous lui demandez, mais vous avez lu l'accord, il vous répond non. De quoi vous parlez, alors ? Je réalise que le numéro un du parti au pouvoir n'a pas travaillé sur le dossier de Florence. Natacha Emmerich. Oui, le cœur de votre livre, en fait, c'est l'action entre ces trois hommes, Arnaud Montebourg, Jean-Marc Ayrault et François Hollande. Alors, Jean-Marc Ayrault en ressort absolument laminé de votre livre aussi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que cet homme-là a voulu assouvir une revanche personnelle, qu'en gros, il était vexé de ne pas avoir été mis en avant, de ne pas avoir été suffisamment suivi par le président. Enfin bon, c'est absolument terrible pour lui. Mais tout le problème là-dedans, c'est François Hollande. On se demande, en vous lisant, ce qu'il avait réellement en tête. Parce que vous dites à un moment qu'il a sans doute considéré que son intérêt tactique dans la négociation, c'est-à-dire poussant Arnaud Montebourg à continuer à travailler sur la nationalisation, alors même que sans doute il n'y croyait pas. Mais la question est de savoir jusqu'à quel point... Enfin, est-ce qu'il n'y croyait pas dès le départ ? Et donc, oubliant totalement l'aspect humain, les ouvriers qui étaient derrière, il y a quand même un énorme problème politique là-dedans, qui est d'abord la sincérité de cet homme, ses convictions, sa conception du rôle de l'État. En effet, qu'est-ce qu'il pense ? Ce qui est paradoxal, c'est qu'au départ, il voulait bien faire, il voulait vraiment honorer la promesse qu'il a faite aux salariés de flange. Mais après, effectivement, il a pêché par un excès de tactique, parce que François Hollande, effectivement, veut toujours avoir deux fers au feu, un peu comme Mitterrand. Sauf qu'il ne dit pas clairement les choses à chaque acteur, ni à Jean-Marc Ayrault, ni à Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, il dit, vas-y, travaille sur la nationalisation. A Jean-Marc Ayrault, certes, devant Arnaud Montebourg, il lui dit, je te donne un mandat pour négocier avec Arcelleur Mittal. Et puis au final, du coup, ce n'est pas audible, ce n'est pas clair. Publiquement, on n'entend que Arnaud Montebourg qui dit nationalisation, nationalisation, les ouvriers d'Arcelleur y croient. Et François Hollande, à aucun moment, dit à Arnaud Montebourg, stop, c'est fini la nationalisation. Il n'y en aura pas, il y a un compromis avec l'Arcelle Mittal. Donc François Hollande en a effectivement oublié, il en a oublié les ouvriers, mais au dernier moment, c'est-à-dire au moment où il est dans la tactique. La question qu'on se pose en vous lisant, c'est qu'est-ce que cet homme-là a dans le bide, tout simplement ? Il croit en quoi ? Alors ses convictions, quand même, la nationalisation, ce n'est pas vraiment dans son ADL. Absolument pas, c'est tout le problème. Ses convictions, nationalisation, ça parle à la gauche, il se dit, bon, c'est peut-être un moyen d'envoyer un signal à cette gauche qui... C'est un politicien. Oui, c'est un politicien. Il y a de la tactique. On voit d'ailleurs que c'est chaud, entre Hollande, entre Héros, Montebourg, les dialogues que vous retranscrivez dans votre livre, le moment où, par exemple, Arnaud Montebourg conclut sa plaidoirie en faveur de la nationalisation et en faveur de Florange, en s'adressant directement au Premier ministre et qui lui dit, je te rappelle que c'est le président Hollande qui est monté sur la camionnette et c'est lui qui va payer la facture. Si on continue comme ça, on va tous finir en string panthère dans les jardins de l'Élysée. Et là, Héros lui rétorque, parce qu'on a déjà vu à ce moment-là Montebourg en marinière à la une du journal du magazine Le Parisien, c'était, oui, et ce sera la prochaine une du magazine, rétorque le Premier ministre. Et là, Montebourg répond à Héros, sauf que c'est toi qui seras sur la photo. – Il le lui dit, il chuchote, il ne le lui dit pas, ouvertement. – Héros en string à la une du Parisien magazine, pourquoi pas, mais c'est quand même... Alors, par exemple, ces dialogues-là, c'est comme quand je lis le canard enchaîné. Moi, je me demande toujours qui vous les raconte. – Plusieurs personnes qui ont intérêt à raconter et après, on vérifie, on voit si ça colle, voilà. Mais ils étaient nombreux autour de cette table, donc dès lors que quand il y a plus de deux personnes, de toute façon, les secrets restent pas longtemps gardés. – Mais vous, Edouard Martin, vous nous racontez la fête que vous avez faite le soir de l'élection de François Hollande. Ce soir-là, vous vous disiez quand même, cet homme-là est un social-démocrate, il a été formaté par la logique de Jacques Delors, c'est-à-dire qu'il croit à l'ouverture des frontières, il croit au primat du marché. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit que dans toute son histoire politique, qu'il y avait la négation absolue de la possibilité du politique d'agir ? – Alors déjà, je vais être franc avec vous, on était déjà contents que l'autre parte. – Oui, mais est-ce que ça suffit, ça ? – Non, mais voilà, mais c'était un soulagement, quoi, quand même. – Est-ce que ça ne vous a pas enfoncé dans vos désillusions ? – Vous voyez, le lapsus révélateur, Nicolas Sarkozy a été le porte-parole de l'Action Métal, quoi. Parce que là, il faisait de la com', il envoie un message à la France entière, voilà, j'ai obtenu 17 millions d'investissements à Florange, faisant croire à la France entière qu'avec 17 millions, il sauvait Florange. Alors effectivement, pour le citoyen lambda, 17 millions, c'est énorme, mais pour vous donner une échelle de grandeur, c'est comme si vous changez une plaquette de frein dans votre voiture et vous dites que, voilà, vous avez une voiture neuve, il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. – Mais après coup, et je crois que c'est dans un reportage qui a été fait, je ne sais plus par qui, je le dis à l'issue de la fête, on est content parce qu'il y a un nouvel espoir qui renaît, mais on ne lâchera rien. – D'où le titre. – D'où le titre, et qu'on jugera, on les jugera aux actes. – Mais par exemple, quand vous entendez ce qui s'est passé cette semaine, on voit bien que ça va mal en ce moment pour le gouvernement, les aveux de Jérôme Cahuzac, vous y croyez encore en ce gouvernement ? – Moi je crois en la chose publique, vous savez, c'est dur, c'est très dur, et j'imagine dans quel état ils sont, mais vous imaginez dans quel état nous sommes, nous aussi, qu'un ministre puisse venir devant, je veux dire, au cœur de la République, mentir à l'hémicycle, c'est énorme. Mais en même temps, je ne vais pas trouver dans le piège tous pourris, il faut tous les jeter, quoi. J'ai trop de respect pour les femmes et les hommes politiques, il y a, comme dans toute la société, on a aussi les moutons noirs, mais il y a aussi des gens honnêtes, et il faut le souligner. – Et vous-même, est-ce que vous allez vous lancer en politique, on en parle, on le dit ? – Vous m'auriez posé la question fin d'année dernière, je vous aurais dit un non catégorique. Un non catégorique. Ce que j'ai appris avec ces 20 mois de combat, c'est que, vous savez, on a tout fait en 20 mois, on a fait des blocages, des grèves, Valérie le sait, on a même marché à pied jusqu'à Paris, enfin… – On s'en souvient. – Il n'y a rien qui nous a échappés. En définitive, tout ça, ça n'émeut pas les élus, ça ne leur fait pas peur. Ce que j'ai compris, moi, c'est que ce qui leur fait vraiment peur, c'est que, et ce n'est pas simplement pour nous, c'est que les citoyens français, là aussi c'est un message que j'envoie, humblement, il faut qu'on arrête d'être des râleurs, des révolutionnaires devant la télé et qu'on soit des acteurs de la chose publique. – Agis plutôt que râle. Et on termine avec Aymeric Caron. – Applaudissements. – J'ai été étonné dans tout ce récit de ne jamais trouver effectivement vraiment de Thrace de Mélenchon ou du NPA, enfin bref, tous ces acteurs politiques qu'on attend à côté des ouvriers. Pourquoi ils n'étaient pas là ? Est-ce qu'il y a un vide de ce côté-là ? Est-ce que finalement, ils n'ont pas raté les vrais combats ? – Alors, on laisse répondre. – Alors, ils ne sont pas là tout simplement. Ils ont essayé d'être là parce que nous n'avons pas voulu qu'ils soient… Enfin, ils sont venus plusieurs fois à essayer de nous soutenir, etc. Mais nous, on leur a dit, attendez, c'est un combat des salariés d'ArcelorMittal-Florenge et on ne le laissera pas nous le voler. C'est nous qui défendrons notre usine avec nos mots, nos argumentations, on ne voulait pas en faire un enjeu politicien. Voilà les raisons pour lesquelles on ne les a pas trop vues parce qu'ils ont compris qu'ils n'avaient pas d'emprise. – Je vais conclure par les dernières lignes, l'épilogue du livre de Valéry Astruc. François Hollande pense à 2017. Il doit d'ici là désamorcer cette bombe à fragmentation, s'assurer que Florenges ne restera pas dans la mémoire collective comme le symbole d'un renoncement, que cette longue lutte syndicale finalement défaite en Terre-Lorraine ne cristallisera ni le divorce entre deux gauches, ni la rupture avec l'électorat populaire. Florenges a un avenir, tout le monde le sait, et nous n'aurons pas de mal à le prouver, insiste-t-il. Ça c'est François Hollande qui le disait, mais c'est à Paris. – C'est un pari, mais François Hollande a bien l'intention de retourner à Florenges. Il est en train de travailler justement pour essayer de trouver une solution qui donne un avenir au fourneau, parce que l'accord, honnêtement, l'accord avec Arcelor Minton ne donne vraiment pas beaucoup d'avenir au fourneau. Il est en train d'y travailler parce que lui, de toute façon, il veut absolument éviter cette fameuse plaque que la CFDT de Florenges a mise pour Nicolas Sarkozy au nom de ses promesses non tenues. Il veut absolument éviter d'avoir lui-même une plaque pour ses promesses non tenues. Donc il va essayer de tenir ses promesses. – Plaque qui avait disparu, qu'est-ce qu'on pouvait lire exactement sur la plaque, rappelez-nous ? – Ici reposent les promesses non tenues de Nicolas Sarkozy, il y en avait mis entre guillemets. Ici, je ne me souviens plus, avec ou sans Mittal, l'État investira dans Grand-de-Range et c'était exactement mot pour mot ce qu'il avait dit lorsqu'il était venu parler aux ouvriers de Grand-de-Range. – Certains en pensaient que c'était vous qui l'aviez volé à un moment donné ? – Exactement, parce que… – Elle est chez vous ? – Non, pas du tout, franchement, pas du tout. Parce qu'en plus, des fois, c'est aussi moi, de faire photographier devant cette plaque et je me suis énervé. Je dis, il y en a marre de cette plaque, vous venez voir les ouvriers, vous venez voir la plaque. Donc je dis, un beau jour, je vais finir par la faire exposer en mille morceaux. Manque de bol, le soir, elle a disparu et donc tout le monde m'a accusé. – Eh oui. Et donc François Hollande pourrait avoir la même plaque. – Applaudissements. – J'ai remontré le livre de chacun. « Ne lâchons rien », c'est publié au « Cherche midi ». C'est signé donc Édouard Martin contre l'économie cannibale. Voilà, c'est le sous-titre que l'éditeur a choisi. Et les deux livres se complètent très bien. « Florange, la tragédie de la gauche », signé Valéria Struc et Elsa Fresnay chez Plon. Merci à l'arrière-là.